Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salama la nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Marhaban bikum Inshallah ta'ala on continue le cours Dans l'explication du livre An-Nahwa al-Maysour, la grammaire simple fait Wa qad wasalna Fiddrsi al-Tasi'a Et on est arrivé au cours numéro 9 Wa billahi tawfiq Dans le cours 9 On va avoir Inshallah ta'ala Al-Mudaf Wa al-Mudaf Wa al-Mufrad Wa al-Jam Wa al-Mafoulun fihi Wa billahi tawfiq Première chose qu'on va avoir Inshallah ta'ala C'est le mot dhaf Wa al-Mudaf Wa al-Mudaf Il est ihi Ils ont traduit ça en français l'annexion C'est quand vous mettez un mot Et que vous dites que cette chose là est à quelqu'un Par exemple ici Kitabun Si on prend le mot Kitabun Tout seul Et qu'on dit par exemple Kitabun On a vu quoi ? On a vu qu'il était Nakira Et il est indéfini Kitabun Un livre Si on veut le rendre ma'rifah Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute aliflam Al-Kitabu Le tanouini s'en va On met là aliflam Le tanouini s'en va Maintenant c'est quoi la différence entre Kitabun Et al-Kitabu Al-Kitabu C'est le livre Wa kitabun Un livre Il est ma'rifah Le livre Maintenant ici Dans le modaf Quand on dit Kitabu Kitabu Talibi C'est encore Dans le sens Plus ma'rifah Que al-Kitab Le livre Parce qu'on dit Le livre de qui ? De l'étudiant Par exemple C'est Yaratu El-Mudiri La voiture du directeur Ou par exemple Bintou Fatimata La fille de Fatima Donc le premier mot ici Dans notre exemple Kitabu Al-Talibi Le premier mot s'appelle Le mot Daf Et le deuxième mot S'appelle Le mot Daf Qu'est-ce qu'on voit Et qu'est-ce que ça Implique Dans le mot On va regarder en premier Kitabu Yannick Il y a le mot daf Première chose Bidouna Aliflam On ne met pas Aliflam Le mot daf N'aura pas Aliflam Deuxième chose Il n'aura pas De tanouine Il n'y aura pas De tanouine On a vu au début On a dit Une kalimette Si elle n'a pas Aliflam Elle a tanouine Si elle a aliflam Elle n'a pas de tanouine Ici Elle n'a pas aliflam Et elle n'a pas de tanouine Yannick Ça contredit Entre guillemets La règle qu'on a vue au début Voilà qu'il y a ici Le mot Il est défini par quoi Parce qu'il est mot daf Parce qu'on dit Kitabu Al-talibi C'est plus n'importe quel livre C'est celui du talibi Donc c'est pour ça Ici qu'il n'y a pas de tanouine Maintenant on va regarder Ici Al-talibi Le mot dafile Le mot dafile Il y a une fille Aliflam Et Il sera Majrour Majrour On l'a vu On a vu L'introduction à l'arabe Ou au bina On a vu que le majrour Le asl C'est Une kasra Donc on voit ici Kitabu Talibi On ne va pas dire Kitabu Al-talibu Ou al-taliba Yannick Majrour Al-talibi Yannick Il prend une kasra Ou Ce qui remplace La kasra Yanni yuqal Ils disent Les savants Qu'à la base Al-aslu Yujedou Baina Al-mudafi Wa Al-mudafi Ils disent Ils disent Al-aslu A la base Entre le mudaf Et le mudafilé Il y avait Il y avait Une farce Elle était effacée Comme dans notre exemple Kitabu Al-talibi Le livre De l'étudiant L'as Là-bas C'est qu'il y avait Une farce Baina Baina Al-mudaf Ou al-mudafilé On disait Kitabu Lil Talibi Il y avait La farce L'i L'italibi Mais Elle est effacée Ici à la base Il y a une farce L'i Qui est effacée Il y a une i Ils le disent ici Mahdoufan Effacée C'est pour ça qu'ici Le mudafilé Prend Kasra A cause De cette Hafodjar Kimmahdoufa Naturellement Ça change le sens Ici par exemple On a vu Le sens de l'aime Ici c'est dans le sens El-milkia Le fait de posséder On dit Kitabu L'italibi C'est le livre De l'étudiant C'est sa possession C'est à lui Si on dit par exemple C'est Yaratu El-mudiri C'est la voiture Du directeur C'est sa voiture Donc ici Dans le sens ici Kitabu El-talibi Yani Le sens de la phrase C'est qu'il y a Le lit L'hem Hafodjar L'hem El-milkia Kitabu El-talibi Son Livre Le livre De l'étudiant Sa propriété Mais Dans le mudaf Il y a Trois sens Il y a Trois sens Le plus répandu C'est ce qu'on vient de voir Harfodjar Li Amilkia Comme on va voir ici L'exemple Kitabu Zeydin Ça c'est le mudaf mudafilé C'est ce qu'on est occupé d'étudier Pour l'instant Kitabu Mudaf Zeydin Mudafilé Majrour Alhamdoulilah Jusque là Pas de problème Ici la deuxième Phrase En dessous Kitabu Li Zeydin Ici c'est la base L'hasl Comme ils ont dit Les Nuhat Les savants De la langue arabe Ils ont dit quoi ? Ils ont dit qu'à la base Bain al mudaf Entre les deux Entre le mudaf Et le mudaf Il y avait Hafodjar Ici on l'a remise Kitabu Li Zeydin C'est le même sens Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Kitabu Milkun Li Zeydin Le kitab El milk C'est la propriété Enil kitab C'est la propriété De Zeydin C'est son livre C'est ça le sens De kitabu Zeydin Vous voyez Juste cette phrase ici Elle donne ce sens là Une fois de plus On ne le répétera jamais assez C'est pour ça que La langue arabe Est aussi précise Un autre sens De l'idafa De mudaf mudafili C'est Zarfiyya Yani Entre les deux Il y aurait une harfujar Et ça serait Fi Yani Qui est effacé Wabi Ma'ana Zarfiyya Yani Dans une chose Par exemple Ça c'est la Ça c'est la Ça c'est la Ça c'est la Règle qu'on a vue Mais Qu'est-ce que ça veut dire Ici Ici La harfujar Qui est mahzouf Et qui est effacé C'est fi Le sens de la phrase C'est Qui 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 Par la prière De la nuit Fille Yani Dans la nuit Dans la nuit C'est comme Le sens de ça Ici C'est toute cette phrase là Le fait de Je vais vous faire Le Fille Wakti Laili Yani Dans Le temps Au moment De la nuit Donc ici On est d'accord La harfujar Qui est effacée C'est fi C'est ce qui donne le sens Fi Dernier sens El Jinsu Et ici La harfujar Ce sera Min El Jinsu Le Jinsu C'est comme le nom Le genre Par exemple ici Zoujajatu El Miski Zoujajatul Miski Donc une bouteille De musk Donc ici Zoujajah Moudaf Miski Moudaf Il Puisque là Il n'y a pas de problème Ensuite La harfujar Qui a été effacée Entre les deux C'est min Zoujajatul Minel Miski Donc une bouteille De musk Yani C'est quoi le genre De la bouteille C'est quoi Le contenu Le misk Zoujajatul Minel Miski Ensuite La sens De la phrase Zoujajatul Minjinsil Miski C'est une bouteille Et c'est quelle matière Qui la contient Minjins El miski C'est du musk Donc ici Donc ici Nous avons vu quoi Kul Moudaf Wal Moudaf Ilay El asl Yana harfujar Qui est entre les deux Qui est effacée Soit cette harfujar Et en général C'est celle-ci C'est celle-ci Qui est employée C'est bien Marna Li El milkiya Kitabu Zaydin Sayaratu El mudiri Par exemple Ibnu Mohamedin Le fils De Mohamed On va dire La hafujar C'est ce qui est le plus employé Ou alors Quand c'est dedans Ou alors Il djins Bimarna Minjins Ici on va voir des exemples Kitabu Si vous prenez Kitabun El hostez Vous voulez dire que c'est Le livre Du professeur On va dire Kitabu El hostez Kitabu El mudaf Wal hostez El mudafile Donc ici on voit bien Pas d'aliflam Dans le mudaf Ici Et pas de tanouine Wal mudafile Majrur Yani Il a une casera L'exemple ici Kitabun Ça c'est un livre Allah Nous on veut dire Yani le livre d'Allah Azzawajul Il a une couronne On va dire Kitabu Kitabu Wallahi Yani c'est défini On parle plus de n'importe quel livre On parle du couronne Kitabullah Kitab Il est mudaf Wallahi Mudafilei Yani El hostez Le nom Ici on va prendre Par exemple Ibnun Khalidun Ibnun Tout seul Un enfant Khalid Khalid Nous on veut dire L'enfant de Khalid On va dire quoi Ibnu Khalidin Ibn Ibn Moudaf Dernier exemple On va voir ensemble Ismun Ismun El Bintu Ismun le nom Ah non Ismun Yani Nakira El Bintu La fille Le nom de la fille Ismou Binti Ismou Ismoul Binti Ismou Mudaf El Bint Mudafilei On avait parlé Quand on avait vu Les Damaïr aussi On avait dit Que les Damaïr El Moutassila Ceux qui sont accrochés Lors Qu'ils rentrent Dans un Ism Quel qu'il soit N'importe quel Damaïr Ce sera toujours Mudaf Ou Mudafilei Exemple Kitab Kitab Bi Kitab Bi Kitab Nam Kitab C'est le Mudaf Et le Ya ici Le Damir Mudafilei Kitab Et ça Ça marche Avec tous les Damir Par exemple Pourquoi on dit Qu'il est Mudaf Mudafilei Si on prend Par exemple Kitab Et on prend Par exemple El Mudiri Kitab El Mudiri Ici on est d'accord Mudaf Mudafilei Kitab Mudafilei Le livre Le livre Du directeur Donc Kitab Mudaf El Mudir Mudafilei Maintenant on ne veut pas dire El Mudir Par exemple On est occupé de parler du Mudir Et tout ça On ne va pas à chaque fois répéter El Mudir El Mudir On va employer On va employer le Damir A la place A la place de dire le Mudir On va dire Kitab Ou Ici Ou c'est quoi Ou c'est le Mudir Ou c'est le Mudir Donc c'est normal Ça reste la même règle La même La même règle Kitab Bu Ou Kitab El Mudiri Donc ici le Ou Il remplace quoi Mudir Il remplace Quoi Le Mudafilei Donc c'est pour ça qu'il est Mudafilei On va voir Si on veut dire par exemple Anna Mon livre On va dire Kitab Jamilun Si on veut dire Nahnou Notre livre On va employer Na A la fin Kitab Buna Kitab Buna Jamilun Notre livre On va dire Tu Enta Un homme On va dire Kitab Buka Jamilun Tu Enti Pour une femme On va dire Kitabuki Jamilun Entouma On va dire Kitabukuma Jamilun Ici naturellement Donc ici tout ce qu'il y a en rouge Le y a Le na Le ka Ki Kouman Koum Hou Ha Houman Hou Houna Ils sont tous Mudafilei La règle est simple Quand un damir Moutassil Rentre dans un ism Ce sera toujours Mudafwa Mudafilei Toujours Mudafwa Mudafilei On va voir dans notre livre On va voir dans notre livre Qu'est-ce qu'ils ont dit Sur Al-Mudaf Ou Al-Mudafilei Ils disent Al-Mudaf Ou Al-Mudafilei Ismani Première chose Ça doit être deux noms Pas un verbe Une harfe Deux noms Ismani On a effacé entre les deux On en a parlé C'est deux noms Dont Il était effacé Entre les deux Une harfe Parmi les haroufs Fudjar Am-Silatoun Les exemples Hada Kitabu Tilmidi Le livre De l'étudiant Tilmidi C'est un petit Un petit élève Ici Hada Kitabu At-Tilmidi Yani La harfe Fudjar Qui a été effacée Le sens C'est On va dire Hada Kitabu Lil Tilmidi Yani Son livre Ici Le deuxième exemple Salaitu 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 J'ai prié La prière De Zohr Ici La harfe Fudjar Qui est effacée Et qui est entre les deux Entre le mudaf Et le mudafilei C'est fi Le sens aurait été Salaitu 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 Zohri Yani Dans le temps De Zohri El Zohri Dedans Ensuite Troisième exemple Ishtaraitu En argent Donc Quelle matière De l'argent Donc ici on voit bien Que Il y avait une harfe Fudjar Qui a été effacée Entre les deux A chaque fois Ça reste dans notre règle Ça reste dans notre règle A nous Mudaf Ou mudafilei On ne va pas parler De Zohr Fudjar Qui est effacée C'est juste Que ça donne Un sens En plus Ici On va voir Le mudaf Mudafilei Il est toujours Majur C'est mon avis aussi Il est Majur On a vu que la règle C'est que le mudaf Le mudaf lui Est variable Il peut être Il peut être plusieurs choses Il peut être Fa'il Le mudaf Il peut être Ma forun bihi Comme dans notre phrase ici Il peut être Majur Il peut être n'importe quoi Vous pouvez trouver sur le mudaf Une kassara Daman Fatha Ce que vous ne trouverez pas C'est un tanwin Ils en parlent juste en dessous Exemple Ouhibbu Rasoola Allahi Sallallah Wa alayhi wa sallam Ici Ouhibbu J'aime Ki Rasoola Yani Ma forun bihi C'est lui qui aimait C'est lui Entre guillemets Qui subit l'action d'être aimé Ma forun bihi Donc Fatha Vous voyez Il pourrait être n'importe quoi On pourrait dire J'a Rasoolu Lahi Sallam Ici Il aurait été Fa'il Il aurait une dama Ou alors Sallam Tu Alai Rasooli Lahi Sallallah Wa alayhi wa sallam Ici Ça aurait été quoi Ça aurait été un ism Majrour Walakin Le mudaf Lui Il dit ici Majrour Da'iman Il sera toujours Majrour Toujours Majrour Donc on va dire Rasool Lullahi Rasool Lallahi Rasool Lillahi Wa Il aura toujours Une casera Le mudaf Il sera toujours Majrour Une casera Ou alors Ce qui la remplace Et ça on le verra On va le voir Après maintenant Et on verra aussi Ça dans Le memnou Menassar Inchallah Ensuite Ils vous disent Ils vous disent Ils vous disent Que le mudaf Et ça on l'a vu aussi Dans le pdf Ils disent Que le mudaf Ne prendra pas De tanwin Et ni Alif Lame Il y a Ni l'exemple Le même exemple Au Hibbu Rasool Allah Sallallah Wa alayhi Donc on voit ici Qu'il n'y a pas De alif Lame Et il n'y a pas De tanwin Comment ça se fait S'il n'y a pas De alif Lame Donc ça veut dire Qu'il est nakera Comment ça se fait Qu'il n'y a pas De tanwin Parce que le tanwin C'est le signe Instinctif De quoi Du nakera Pourquoi ici Il n'y a pas De tanwin Il est ma'rifa La cause Qu'il soit Ma'rifa Qu'il soit Définie C'est l'annexion C'est le fait Que ce soit Nidafa C'est plus Rasool N'importe C'est Rasool Allah Non On va regarder Les arabes Qu'est-ce qu'ils disent Les arabes Des verbes On va l'avoir En entier Inch'Allah Demain Ou après Demain Un prochain cours Inch'Allah Ici ils disent C'est un fil Le mardi Mebni Quand on dit Mebni On regarde Il y a quoi dessus A la fin Ici c'est une fatha Mebni A la fath Comme on avait dit Quand c'est Mebni On dit A la fath On ne met pas Le tamar Bouta Quand c'est Mo'arab Comme ici par exemple On dit Damati Mo'arab On met Le Ta Marbouta Et mebni On ne met pas Ici on aurait dit Mebni Faire Faire Mardi Mebni A la Fath Hi A la fath Jamil Naturellement On a un verbe Qu'est-ce qu'il se passe Quand on a un verbe On l'a dit Il faut son fa'il Il est là Nam C'est qui qui est venu C'est le mu'allim Jamil Fa'il Marfou Damma Fa'ilun Marfou Biddamma Et ici on peut rajouter Wa huwa mudaf Yani le mudaf Ensuite El madrasati Mudaf il est majour Bikasra Nam Ici Marartou Bi mu'allimi El madrasati Marartou Bi mu'allimi El madrasati Marartou C'est un verbe Ici Il fait le mandi Mebni Mebni à quoi ? A la soukoun Cette fois-ci On le verra ça Inch'Allah Il ou le fa'il Ici Il est pas là Il n'y a pas De nom Ism dha'ir Donc c'est quoi ? On doit chercher autre part Ici C'est le tout Ta el fa'il Ici Le tout Ils disent Fa'ilun damir mebni Yani Mebni Ala dam Ensuite Les arabes C'est ça Chaque chose Bi Qu'est-ce que c'est ? On l'a vu Bi c'est un hafoudjar Mebni Ala kasr Mu'allimi Il y a le bi Hafoudjar C'est un ism majour Bilkasra Wa huwa mudaf Et lui c'est le mudaf Donc vous voyez Ici le mudaf Il était marfou Ici Il est majour Il n'y a pas de problème Le mudaf On peut mettre ce qu'on veut Ensuite Al madrasati C'est la même chose Mudaf Ni lehi majour Bi kasra La dernière La dernière phrase Akhasta kitabu Akhasta kitabahu Yani kitabahu Yani son livre Kitabu Mohamed Kitabu Zaid Pas le problème de ça Ici le hu remplace Le ism Donc ici c'est la même chose Le fi'al Akhasta 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 Le ta Ici c'est Ta fa'il Damir Muttasil Akhasta 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 Après kitab C'est quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as pris Kitab C'est lui qui a subi l'action Des prix Donc c'est un Mafurunbihi Mafurunbihi On a dit quoi Qu'il est Mansoub Yani kilanfatha Mansoub ilfatha Wa hua mudaf Wa le hu ici C'est quoi Le hu ici C'est un damir Muttasil Et il est mudaf Il est Walakin Est-ce qu'on va dire Qu'il est comme Comme tout le reste Voyez Ici on a chaque fois Dit quoi Majrur bilkasra Majrur bilkasra Non ici on dit pas Le damair Ce sont des asmas Mais ils sont mebni Ils sont invariables Donc ici on va dire Mudaf il est Damirun Mebniun Ala Ala ddam Ça aurait été par exemple Kitabuka Ça aurait été Mebni Ala fath Kitabuki Mebni Ala kasr Les exercices Les exercices Da' Mudafan Ileyhi Mislu Salam Tu Ala Muallimin Ici il n'y a pas De mudafilé Salam Tu Ala Muallimin C'est pour ça ici Vous voyez Il y a le tanwin L'exemple Avec le mudafilé Salam Tu Ala Muallimin Madrasati Mudafilé Madrasa Ici le tanwin est tombé Pourquoi ? Parce que maintenant Il est devenu Marifa Bilidafa Ici par exemple Vous allez Faire les exercices Kharajti Al baytu Il faut mettre Un mudaf ici Al sami'ata Al kalama Même chose Après kalama Il faut mettre Un mudaf Ici Kharaktu Kitaban Ici Est-ce que tu as lu Un livre ? Ah non Nous on va le mettre On va le mettre Kitab Karatu Kitab Al tauhidi C'est plus n'importe quel livre C'est Kitab Al tauhidi Mudaf Mudafilé Donc on enlève le tanwin Ça devient Kitab Al tauhidi Nam Ici vous disent Ils vous disent Qu'est-ce qu'est Mudaf Qu'est-ce qu'est Mudafilé Et tout ce qui est En rouge ici Il faut mettre Les harakats Bon vous voyez Elles sont déjà mises Pas partout Par exemple Nasha'a rasul Allah Sala'a salam Yatiman Nasha'a Rasul Ici il est fail Rasul Il est mudaf Allah Allahi Mudafilé Rasul mudaf Allah mudafilé Donc l'exercice C'est ça Ensuite Il vous demande De faire L'arabe de cette phrase Complète ici Ici Ça sera toujours Ici Après Kul Mudafilé Et c'est la même chose Mudaf Wa mudafilé Il faut faire Les harabes Faites les exercices Et envoyez Envoyez-les-moi C'est comme ça Qu'on voit Il ne faut pas juste Répondre aux petites Questions qui sont Vois Ça c'est facile C'est des choix multiples C'est pas compliqué A trouver Kul C'est ici Surtout celui-ci Ici C'est là qu'on voit Qui a compris La règle Kul Il n'a pas compris Donc Faites-le C'est pour votre Bien Inch'Allah Est-ce qu'il y a des questions Par rapport au mudaf Ou au mudafilé Donc on vient de voir La règle du mudaf Ou au mudafilé Qu'ils appellent En français L'annexion Qu'on dit une chose Et une autre Comme par exemple Kitab On a vu que Asla n'yavène Ha foudjar entre les deux Et qu'elle était effacée Et que c'était soit Le marna de Li Al-Milkia Ou alors Fille Al-Varfi Ou alors Min Al-Djins Alhamdallah Inch'Allah Ta'ala Al-Anh On continue Et on va voir Quelque chose d'autre On va voir On va voir Le mufrad Le mufrad Le muthanna Ou al-Djim Bismillah Le mufrad Le muthanna Ou al-Djim Qu'est-ce que c'est Le mufrad C'est quand il y a Une personne Singulier Muthanna C'est qu'il y a Deux personnes Al-Djim C'est quand il y a Trois personnes Et plus Donc Al-Mufrad Al-Muthanna Al-Djim L'exemple du mufrad Ta'alibun Mudarrisun Kitabun Mudirun Tout ça Ce sont des isms Mufrad Il y en a On parle d'un étudiant Un professeur Un livre Et un directeur En arabe On n'a pas besoin De dire un Étudiant Ta'alibun On ne doit pas dire On ne doit pas mettre Le chiffre Wahid On ne doit pas dire Ta'alibun Wahidun Il y a des Quand vous dites Ta'alibun C'est compris Que c'est un Il ne faut pas dire Un Ou même On va voir Musanna La même chose Ici Ce n'est pas marqué Mais je vais vous le dire Oralement C'est quoi La alamette La alamette du Nahou Dans ça ici Le mufrad Sa alamette On parle de l'as Quand il est marfou C'est une dama Quand il est mansoub C'est fatha Quand il est majhou C'est cassera Na'am Ça c'est simple Un exemple On va dire par exemple Ja'a Ja'a Al-talibu Marfou Talibu Damba Ra'aytu Al-taliba Taliba ici Mansoub Il est mansoub Bil fat Taliba Salam Tu Ala Talibi Ici on voit Qu'il est majhou A s'en cassera La deuxième chose Qu'on va voir C'est le mufrad Le mufrad On a dit c'est quoi C'est le duel C'est qu'il y a deux Deux personnes Ça c'est spécifique Al-langue arabe Le duel On prend notre mufrad Et on rajoute On va le voir A quel moment Donc on prend notre mufrad Exactement On a vu ici Une mufrad Par exemple Talib C'était quoi C'était un mufrad Ici vous prenez Talib Vous lui rajoutez Alif Wann Et ça devient Muthanna On passe de un étudiant A deux étudiants Talibani Ici Talibatoun C'est un mufrad Une étudiante Vous voulez Dire deux Vous rajoutez Alif Et nun Il y a une Un mètre Donc la dernière lettre A chaque fois Vous voyez Elle prend une fatha Talibani Ici on va dire Talibatani Ça veut dire Deux étudiantes Kitab la même chose Vous voulez dire Deux livres On va rajouter Alif Wannoun Avec une casra On va dire Kitabani Moudir La même chose Moudi Rani Moudi Rani Chaque fois Ça veut dire Deux étudiants Deux étudiantes Deux livres Et deux directeurs On va voir L'arab Deuxième Maintenant Fa'il Quand on dit Par exemple C'est à dire Quoi ? Qui sont venus ? Les deux musulmans Ici A la base A la base C'est Son as On a dit Chaque fois Le as C'est Ce ne serait pas On aurait dit C'est pour ça Que depuis le début On répète sans cesse Où C'est la Le signe Du raf Du fa'il C'est Ce qui La remplace Et ici Son signe Distinctif C'est quoi ? C'est quoi La alamat ? C'est le alif Ici on va dire Fa'il marfo Bil alif C'est plus Bil d'amma C'est bil alif El mansob On l'a vu Mansob aussi On a vu Le mafounoun bihi On a dit Que le mafounoun bihi C'est celui Qui subit L'action Du verbe C'est celui Qui fait L'action Du verbe Et on a dit Qu'il est mansob On va dire Ra'aytu El musli Mayni Musli Mayni Bien attention Que la dernière Lettre ici De votre mot Avant du moufrat Par exemple C'est muslim ici Avant de rentrer C'est une fatha Musli Mayni Ça ça veut dire Deux musulmans Ça veut dire quoi J'ai vu Deux musulmans Ils subissent l'action D'être vu Donc c'est Les mafoun bihi Aslan Elle la base Si on aurait dit Au moufrat On aurait dit Ra'aytu El muslima Avec une fatha Pourquoi ? Parce que Le signe Distinctif La base Du mafoulun bihi C'est quoi ? C'est une fatha On va dire ici C'est le Ya On va dire ici Mafoulun bihi Mansoub Ou alamat El nasb C'est quoi son nasb ? Il est mansoub Bil ya Et ensuite Le majrour On a aussi vu le majrour Hafujar Vous voyez C'est la même chose Donc Le musanna Il est marfou Ou a son signe Al alama Son signe C'est l'alif Et son signe Du nasb Nasb C'est quoi il est Mansoub Donc L'as du mansoub C'est le fatha Ou djar L'as C'est le casra Et ça sera le ya Donc le ya Est le signe Distinctif Du nasb Ou du djar Maintenant on a vu deux choses Qui sont djar On a vu Hafujar Et on a vu L'idafa Le mudafilé Est aussi majrour C'est comme le hafujar Le is qui vient après hafujar Maintenant on va voir le djem Le djem Lui Se divise en trois On aura Al djem Al mudhakar salim Al djem 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 C'est le djem Masculin Le pluriel masculin Pourquoi on dit salim Parce que Ce djem là Vous prenez juste le mufrad Et vous rajoutez Waouanun Ou Ya Wanun On va le voir à quel moment on met wa Waouanun Et à quel moment on met yawanun Par exemple on va prendre muslim La calimette Mus Lim On dit ici Muslimun Voilà Mus Lim Comment on met ça au pluriel On rajoute Waouanun Nam Donc on va dire Muslim Mouna Est-ce que le Le mufrad Le mot A été touché A changé Non Il est toujours là notre mufrad Muslim On a juste rajouté quoi Muslimun Par exemple Mu'min Mu'min Talib Talib Mudarris Mudarris Ça C'est pour ça qu'on appelle Sassalim On va d'abord voir Celui-là en premier Et puis on parlera des autres Donc ici Le djem On prend quoi On prend le mufrad Et on rajoute Waouanun Ou alors Yaouanun On va le voir après ça On va dire Taliboun Un étudiant On va dire des étudiants On va dire Taliboun Mudarris C'est un mufrad Un seul On veut dire par exemple Musana On aurait dit Mudarrisani On rajoute Pour le djem On rajoute quoi Waouanun On va dire Mudarrisouna Muslimun On rajoute Waouanun Pour le mettre au plus vert On va dire Muslimun Na Maintenant on va parler Du djem Mu'anessalim Donc la même chose Pourquoi on appelle ça Salim Parce que Le mufrad Il reste On rajoute On rajoute Au mufrad Ici On prend notre mufrad Et on rajoute Alif Par exemple Ici Talibatoun On lui rajoute Alif On dit Talibatoun Ici naturellement Chaque fois Le tamarbuta Il saute Talibatoun On aurait dit Par exemple Mudarrisatoun Le mufrad Une enseignante On veut dire Des enseignantes On rajoute Alif On va dire Mudarrisatoun Muslimatoun Une musulmane On va dire quoi ? Au pluriel Muslimatoun Mais ça marche aussi Par exemple Ici c'est toutes des choses Qui sont Mais pour dire Aqil aussi Par exemple Seyyaratoun On va dire Seyyaratoun On rajoute Alif Donc ça C'est le djem Mouanas salim Il dit quoi ? Il dit que le djem Mouanas salim C'est ce C'est ce qu'on a mis Au pluriel En rajoutant Le alif Pourquoi Il dit ça ? Par exemple Hamza La calimette Hamza Naturellement ici Pour que ça soit féminin Il faut que ça soit Chaque fois féminin Talib Mudarrisat Muslimat Chaque fois féminin Le mot Ham Le prénom Hamza On l'avait vu On avait parlé de ça On avait dit que c'était Un Mouanas Yani Lovzi Que quand on le voit On voit que c'est Un Mouanas C'est un prénom Masculin Comment on va mettre Au pluriel Hamza On va dire Plusieurs Hamza Il y a trois frères Trois Hamza Ils sont venus Chez moi On va dire Hamazat Voyez On rajoute Alif C'est pour ça Qu'il m'a jamais dit Ensuite On a quoi On a le Jamu taksir Jamu taksir Taksir Ça veut dire Kassara Kassara Il reste Le même On rajoute Quelque chose Au Moufrat Ici Ici On prend notre Moufrat On rajoute quelque chose Jamu taksir Non Le pluriel Est complètement différent De votre Moufrat Soit On a effacé quelque chose Soit On a rajouté quelque chose Soit On a effacé On a rajouté C'est pour ça Qu'il s'est marqué Plus c'est moins Il va être Soit votre Moufrat Il va avoir une Zieda dedans Soit il y aura quelque chose Qui s'est effacé Soit on aura changé Les harakètes Par exemple Le mot Le kalimètre Talibun Nam Vous pouvez le mettre Au Jamu Ici Comme Talibuna Mais il y a un autre pluriel Un Jamu taksir Tullabun Est-ce qu'ici Tullabun Est-ce que ici C'est la même chose que ça Dans sa construction Non Première chose qu'on voit Qui a changé Première lettre Ici Ensuite La deuxième lettre Ici Le Med Il est parti Donc ici On a changé Les harakètes On a effacé Le Med ici Ensuite Qu'est-ce qu'on a fait On a mis Un Med Bil-alif Tullabun Vous voyez On a changé C'est pour ça qu'on appelle ça Jamu taksir Le pluriel On va dire Qu'il n'est plus Dans la même construction Il est cassé Son monfrade est cassé C'est plus la même chose Par exemple Kitab C'est quoi le pluriel de Kitab Kutub Ici vous voyez On a changé Les harakètes Kutub Et on a enlevé le Med Donc ici On a changé Les harakètes On a enlevé le Med Par exemple ici Mudirun Le directeur Le pluriel Mudaraou Mudaraou Il n'a plus rien à voir Contrairement ici A chaque fois On dit Jem Muzakar Salim Jem Muanas Salim Yani Salim Qu'est-ce qui est salim Qu'est-ce qui est resté sain Qu'est-ce qui n'a pas été touché Le moufrat On retrouve ici A chaque fois Talib Il est ici Talib Mudarris Mudarris Taliba Taliba Mudarrissa Mudarrissa Tandis qu'ici au Djem Moufrat C'est quoi les arabes Djem Moufrat C'est exactement comme le Ism Moufrat Il est marfou Avec une dama Il est mansoub Avec une fatha Et il est majour Avec une casra On va dire par exemple Dja'a At-tul-la-bu Yani Tul-la-bu Fa'il marfou Bidamma Ra'aytu At-tul-la-ba Ma founoun bihi mansoub Bilfatha Salam tu ala tul-la-bi Ism majrour Bilkasra Donc l'arabe du Djem Moutaxir C'est comme le Ism Moufrat On va voir maintenant Le Djem Mouna Salim Le Djem Mouzaqar Salim Le Djem Mouna Salim Comment Comment ça se passe Dans l'arabe Donc Quand ils sont marfoub On va dire Dja'a Al-muslimoun Al-muslimoun Ici Il est marfoub C'est un fa'il Chaque fois c'est fa'il Muslimoun fa'il ici Dans la première phrase C'est quoi C'est quoi son signe C'est quoi sa alamad Le fait qu'il est marfoub C'est le waoub On va dire On va dire fa'il marfoub Bil waoub Bil waoub Nam Le Djem Mouna Salim Dja'atil muslimatou Ici Ça reste la même chose On va dire Muslimat fa'il Marfoub Al-rofi' Il est marfoub Bi Dham Djamil Ensuite On va faire la troisième En premier Ici Salam tu Al-al-muslimina Ici Haffoujjar On sait que le Haffoujjar Le mot qui vient après Saint-Issme Majrour Que si Saint-Issme Moufrad Il aurait pris quoi Une casera Ou un Djem au Taksir Il aurait pris une casera On aurait dit Salam tu Al-al-muslimi Ou Al-al-tul-labi Mais ici Saint-Djem Mouna Salim Mouna Salim Mafouan Donc on a dit Salam tu Al-al-muslimina Moulimina Ici Le Ya On va dire Ism Majrour Mouslimine Ism Majrour Bil Ya Djem Mouna Salim Salam tu Al-al-muslimati Ici La même chose Ism Majrour Bil Kassra Djamil Maintenant On va passer au Noz Au Noz Nous on a vu juste quoi Pour l'instant On verra d'autres choses Mais on a vu Le Noz On a vu Mafoulun Bihi Celui qui subit l'action Ra'aitu l-muslimina Ici On va dire Mafoulun Bihi Mansoub Bil Ya C'est le Ya C'est plus La Fatha C'est le Ya Le Ya Remplace la Fatha C'est pour ça C'est pour ça qu'on vous dit Chaque fois Le Asl Ici C'est plus Le Asl Et ici C'est ici Qu'il faut bien faire attention Ici On va dire Ra'aitu l-muslimati Le Djem Mouna Salim Il prend jamais de Fatha Abadan On va pas trouver Al-muslimata Ça n'existera pas Al-sayyara Seyyarata Mouminata Non Moudarrisata Non Ça n'existe pas Donc Le Djem Mouna Salim Ici Cette colonne là Qu'on a vu en rose C'est quoi Il sera Mansoub Bil Kasra On va dire Ra'aitu l-muslimati On va dire Muslimat Mafoulun Bihi Mansoub Bil Kasra Ici La Kasra Elle est en remplacement De la Fatha Donc retenez bien Le Djem Mouna Salim Ne prend pas de Fatha Yanni La Kasra Viendra Quand A sa place Quand il est Mansoub A ici Al-Djem Mouna Salim Al-Math Al-Rof Al-Waou C'est ce qu'on vient dire Le Djem Mouna Salim Quand il est Marfoul Son signe C'est le Waou Quand il est Mansoub Ou qu'il est Mazrou C'est Aya Le Djem Mouna Salim Quand il est Marfoul C'est une Dammah C'est comme Le As Comme un Esme Moufrat L'Aalamat Du Nas Ou du Djar Dernier Mansoub Ou Majrour C'est une Kasra C'est important Il n'y aura pas de Fatha Et une dernière chose Qui se raccroche Par rapport A ce qu'on a vu avant On a vu quoi Juste avant Le Mouna On dit On dit quoi On dit quoi Ça veut dire quoi Tout ça Quand vous avez Un Mouna Et votre Mouna C'est soit Un Mouna Ou un Djem On efface le Noun L'exemple Ce sera plus clair Ja'a Muslima Oroba On dit On parle Il y a deux musulmans Qui sont venus d'Europe Jamil Wa ki nisil Muthanna Aslan C'est quoi Mus Li Ma Ni Mus Li Ma Ni Il est où le Noun ici Il n'est pas là On l'efface Pourquoi Parce que c'est un Moudaf Donc Quand votre Moudaf C'est un Djem Un Muthanna Comme ici Vous effacez le Noun Vous allez dire Ja'a Muslima Oroba On ne met pas le Noun Et ça c'est très répondu dans le Coran Il faut le connaître Sinon vous ne comprenez pas Est-ce qu'on parle de quoi Deux personnes Deux choses Non L'exemple ici maintenant Ici naturellement Il est marfou On a dit que le Muthanna Il est marfou Son signe C'est quoi C'est l'alif Juste ici On a effacé le Noun Pourquoi A cause de l'idafa On ne dit pas Ja'a Muslima Ni Oroba On dit Muslima On efface le Noun Ici Donc j'ai rencontré Donc j'ai rencontré Donc c'est mafroun Bihi Si muslim Muslimi Oroba A la base On aurait dû dire Qabeltu Qabeltu muslimina Oroba Si on enlève Oroba On aurait dit Qabeltu muslimina J'ai rencontré Des musulmans Quand on a rajouté Oroba On a dit C'est plus Ici c'est quoi C'est le mağna Yani Min Min Oroba Anna qabeltu muslimi Min Oroba Muslimina Min Oroba Ici Qu'est-ce qu'il s'est passé Ici c'est un djem On a effacé le Noun Normalement c'était Muslimina Non je vais dire Ouais mais frère Comment je peux savoir Que ça c'est un djem Et que c'est pas un musanna Si c'est un musanna Ici sur la dernière lettre Avant le ya Il y a quoi Une kasra Ça aurait été un musanna J'aurais dit par exemple Qabeltu muslimina May Avec une fatha Muslimi Oroba Alors là ça aurait été Un musanna On aurait vu deux musulmans Ouais comme ça On vient de voir Le mufrad Et son i'rabe Le musanna Le djem Muzakar salim Djem wanas salim Et le djem Moutaksir Avec l'or I'rabe Walhamdulillah On va vite regarder dans le livre ici Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Al-mufrad Wal-muthanna Al-mufrad c'est quoi Ismouddallah Ala wahid C'est un nom Qui indique une seule chose Par exemple Mouallimun Un professeur Himar Un an Kitabun Une porte Un livre Babun Une porte Muthanna c'est quoi Ismouddallah Ala ishnen C'est un signe Qui indique deux choses Et il dit comment Comment on le fait On a expliqué tout ça Pour passer du Mufrad On prend le mufrad On rajoute Soit alif Wal-noun Quand c'est marfou Au ya Wal-noun Quand c'est mensou Tandis que ça aurait été un djem On aurait dit quoi Mouallimina Wa Mouallimatayni Et ici Majrour Salam tu Ala muallimayni Wa alal muallimatayni Djamil Ici les exercices Du Muthanna Vous les faites à la maison Tout ce qu'il y a ici En plus Ils disent Taht des satres Mais je ne vois pas de ligne Ils disent Ce qu'il y a une ligne Tout ce qui est souligné Il faut le mettre au Muthanna C'est plutôt Ils se sont trompés Tout ce qui est en rouge Par exemple ici Kharaja Al muallimu Comment on va dire Ici Il est quoi Première chose Il est marfou Parce qu'il est faïl On aura dit Kharaja Al muallimani Ra'aitu Al muallimatayni Non Vous faites l'exercice Ici Dans les trous Vous devez à chaque fois Mettre Une chose Un Muthanna Par exemple Ils vous disent Premier La bistou Min souf Yani Min souf C'est en laine Je me suis habillé Blablabla Min souf On va dire par exemple Samafulun bihin Naturellement Jowra beyni Mais deux chaussettes Bissouf En laine Après vous complétez L'exercice Inch'Allah Le djem c'est quoi ? Ils vous disent On est au dors Du djem Le djem Le djem c'est quoi ? C'est ce qui indique Qu'il y a trois Ou plus On commence à trois Pourquoi ? Parce que nous on a deux On a le muthanna Un mufrad Deux muthanna Trois et plus Le djem Premier C'est exactement ce qu'on vient de voir Comment on le fait ? On prend le mufrad Et on rajoute Soit Les exemples On a rajouté On a rajouté Bien faire attention ici Entre le muthanna Muthanna Ça aurait été Ici c'est Les harakettes sont inversées Voyez ? On a rajouté Ou alors Ils vous disent Ils vous disent On va pouvoir faire ce djem Avec quoi ? Avec Tout ce qui est Les noms Les asmins Qui sont Masculins Aqil Comme par exemple Musulim Mudarris C'est des noms A la base Muzakkar Ou qala aqil Ou aousaf Ou aousaf Ou moi Ce qu'on les décrit C'est quoi l'aousaf ? C'est le sifa C'est le nat Par exemple On va dire J'a El muslimuna Et on va dire quoi ? El sadiquna Le nat Donc chaque fois Chaque chose que vous vous employez Pour décrire On peut aussi Le mettre au djem De la même manière Que djem Muzakkar salim Ensuite on va voir Djem Muanes salim C'est comment ça marche On prend le moufrat On rajoute quoi ? Alif wata Al marfu J'a Til muallimatu Al mansoob J'a Ra'aytu Il muallimati C'est ici que c'est important On ne dit pas Muallimata Et ensuite on va dire Salam tu Ala il muallimati Je vais un peu vite Mais ça c'est exactement Ce qu'on vient de voir Dans le pdf Ensuite on a vu Djem Ou taksir Et ils vous disent quoi ici ? Et ça c'est très important You rafu Bissama'i On le sait A l'écoute Comment on sait Comment on passe ? Parce que c'est facile Le Moussanna On prend le moufrat On rajoute alif Ou ya wannun Le Djem Mouzakkar salim On rajoute On prend le moufrat On met Ou ya wannun Ou ya wannun Djem Mounas salim On rajoute alif Ou atta Akin el Djem Moutaksir Comment on sait ? Comment on fait pour passer ? Il n'y a rien Il n'y a pas de règle Il n'y a pas de règle Ça c'est à l'écoute Ça c'est à l'écoute À l'écoute des Arabes Comment on sait ? Les Arabes Ils ont appelé Une maison Beyt Et des maisons Bouyout C'est comme ça Ils ne l'ont pas appelé Bouyat Ou Bouyit Ils ont appelé ça Bouyout Le Djem De Beyt C'est Bouyout Comme par exemple Dars Dourous Les Meda On dit Dars Et le Djem C'est Dourous Les Arabes On parlait comme ça Pourquoi tout ça ici ? Pourquoi c'est comme ça ? Les Arabes ont parlé comme ça On a entendu ça des Arabes Il n'y a pas de règle C'est pas comme si par exemple Vous prenez Mouslim Et vous voulez me dire Deux musulmans Tu rajoutes Alif Wanoun Muslimani Ou alors Au pluriel Trois Ou quatre Vous rajoutez Un muslim Wa Wanoun Muslimuna Et maintenant Vous voulez mettre Au pluriel féminin Vous rajoutez Alif Wata Muslimati Mais ici Djem ou Taksir Non Il n'y a pas de règle Il vous demande ici Tout ce qu'il y a en rouge Vous mettez O Musanna Thoumadjem Une fois vous allez dire Kharaja El muslimu Ça se moufrat Une fois vous allez dire Kharaja El Muslimani Et une fois vous allez dire Kharaja El muslimuna Et la même chose Pour ici Les féminins Il vous demande ici Tous les kalimates Qu'il y a ici De les mettre au pluriel On met tout ça Au pluriel Donc par exemple Ouarid C'est quoi Ouarid Baqara Baqara Rasul Rasul Mais bon Si je les dis tous Il vous reste plus rien à faire après Ils disent après ici Ici Tout ce que vous voyez Qui est en rouge Il faut mettre Les harakats Comment vous savez ça Ça c'est toutes les règles Celui qui fait cet exercice ici Et qui ne se trompe pas Moi je sais qu'il a compris Les règles qu'on a vues Mais s'il ne l'envoie pas Je ne peux pas lui dire Ouais frère Tu t'es trompé là Tu n'as pas bien compris Révise Il faut absolument le faire Par exemple ici Khalaqallah Ici Allah il est quoi ? Il est fa'il Fa'il on a dit quoi ? Il est marfou Khalaqallah Allah il a créé quoi ? C'est qui qui a subi l'action D'être créé ? Khalaqallah On a dit que c'était Après ici Waou On a dit Et le mot qui suit Il suit le mot Avant le waou Donc on va dire C'est pour ça qu'on apprend Le naha C'est pas pour Après les gars Qui n'a pas appris le naha Il va dire Khalaqallah Al-insanu Ou al-jinni Parce qu'il n'a pas appliqué Il n'est pas capable D'appliquer les règles Ici On a eu plusieurs fois ça Vous avez plusieurs mots Vous faites une phrase avec La dernière chose Qu'on va voir en vitesse Aujourd'hui C'est Il n'y a pas de PDF On va juste lire ce qu'il y a ici C'est quoi ? C'est un ism mansoob C'est un ism mansoob On appelle ça Un dharf Et pourquoi on l'emploie ? On l'emploie pour Pour indiquer Pour préciser Le temps Le temps Dont l'action s'est passée Ou l'endroit Donc c'est un nom On l'emploie Pour donner une indication Une précision Sur le temps Ou le lieu Que l'action s'est déroulée On va voir ici Parmi les dharf On a Hina Ba'da Ils vont dire Qui sont mansoob Qabla Amama Ici On va d'abord voir La zamane Ici La dharf Ils sont tous Ils indiquent un temps Hina Ba'da Qabla Ma'a Par exemple Ici l'exemple C'est un dharf C'est un dharf C'est un dharf Par exemple Un jour On va dire par exemple Saffartu Par exemple Par exemple L'exemple Le paradis est en dessous des pieds des mers Taht Ici ça veut dire en dessous On précise le meken On a une précision sur l'endroit Taht Il est où le janna Taht En dessous des pieds des mers Donc ici Le dharf Ma'a 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 Pourquoi il a une kassra ? Parce qu'il est muda Filaï Ici Pourquoi il a une kassra ? Parce qu'il est muda Filaï Il vous dit de faire attention On ne peut pas dire par exemple Saleït ou le masjida Et on dit Ouais voilà Masjida C'est un ma'a 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 On est obligé de dire Saleït ou fil Masjidi Hein Parce que c'est un endroit Qui est Qui est Mahdoud Qui est Qui est contenu On sait c'est quoi le masjid C'est une mosquée C'est un endroit lui-même Aslan Et lui On ne peut pas le rendre Mansoub Comme on a fait avec par exemple Sa'atan Leil Qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On est obligé de mettre Ha'fodjar Fi Saleït ou fil Masjidi On ne peut pas dire comme ici Sa'fartou Leil J'ai sorti une heure J'ai sorti une heure par exemple Sa'atan C'est ici qui nous intéresse C'est ici qui nous intéresse C'est tout ça qui nous intéresse Que ça à la base Soit vous dites Dharf Makaïn ici Ou alors vous dites Mafouroun fihi Le mot qui le suit Est mudafilé Donc il prend un kasra C'est ce qu'on a vu auparavant Kharaja Faridun Ba'da Subhi Il est sorti après Le soub Ba'da Ici C'est ici le dharf C'est un dharf quoi Ba'd ici Zaman Ba'da Subh Après le soub Kharaja Fil Mabni Al-Fat Faridun Fa'il Mabni Al-Fat Farid Fa'il Mabni Bidamma Ba'd Soit vous dites Dharf Zaman Mansoub Bidamma Ou alors vous dites Mafouroun fihi Mansoub Bidamma Wa huwa mudaf Il est mudaf Le mot qui suit Il est mudafilé El-Souphi Pourquoi si on dit El-Souphi Pourquoi y'en kasra Parce qu'il est mudafilé Majour Ça a mudafilé Donc ce qui vient Après le dharf Makan Ou zaman Le mafouroun fihi Ça va aussi mudafilé Dernière phrase Daha'bna Ma'ahu Daha'bna Ici Daha'b Fil Mabni Mabni Al-Fat Na C'est un fa'il C'est un damir Damir Muttasil Fa'il Na Daha'bna Nous Nous sommes partis Ma'a Mafouroun fihi Mansoub Il-Fat Wa hu mudaf Ma'ahu Ma'ahu Donc vous rentrez Ma'a Vous avez rentré Le damir Ça devient mudafilé C'est comme si on dirait C'est comme si on dirait Kitabuhu Ma'ahu Vous voyez Ici ma'a c'est quoi C'est un varf c'est quoi C'est ma'ken ou zaman Daha'bna ma'ahu Ça peut être Ici c'est ma'ken On est parti avec eux A un endroit Nam Ensuite Ici l'exercice Ils vous disent De mettre en évidence Le mafouroun fihi Et ensuite De mettre Tout ce qu'il y a En rouge Les harakats Première phrase Il-il-il mafouroun fihi Yom Yoma Le mot qui vient après On a dit quoi ? Qu'il est mudafilé Donc on va mettre quoi ici ? Yoma Yomel-idou Ida Idi Mudafilé Majro Yomel-idou Yadbahu muslimouna Vous avez vu muslimouna ici ? Jammu dhakar salim Kep Chen Ici il prend ça Pourquoi ? Parce que ça mafouroun fihi Fathab Ici Ba'd Ba'da salat al-id Ici Ici c'est intéressant Ba'd C'est ce qu'on vient de voir Ça mafouroun fihi Al-dharf Zaman ici Ba'da Il est mansoob on a dit Salati Le mot qui vient après Le dharf ici Le mafouroun fihi Qu'est-ce qu'il a ? Il est mudafilé Ba'da salati Lakin ici salat Il est quoi ? Il est aussi mudaf Et ici l'id il est mudafilé Donc ici on a deux mudafilés Salat il est mudafilé Avec qui ? Avec Ba'd Wa'l-id il est mudafilé Et ce qu'il est mudafilé Et ce qu'il est mudafilé C'est salat Donc on va dire Ba'da salat il-id C'est ça qui est intéressant Vous allez voir quelqu'un qui A un niveau en arabe qui est correct Il va vous mettre les harakats Yoma Iidi Un autre qui ne va pas mettre Il va vous mettre des soukoun partout Iom il-id Voyez ? Iom il-id Yadbahul muslimoun Il ne va même pas dire muslimoun Kepch Ba'd Salat Al-id Voyez ? Tout ça ici Yannsukoun Sukoun Sukoun Partout à la fin Parce que Soit il est fait néant Soit il n'est pas capable Da'afi mekani ghali mafoulan fihi Ici vous avez un trou Et il faut mettre chaque fois mafoulan fihi Par exemple Safarna Quoi ? Quand ? Leïlan Sabah Zohran Et l'autre aussi vous le faites Actuellement ce que j'ai donné Il ne faut pas le mettre Il faut trouver un autre à vous Rakib jumlatan Bikalimati Al-Athiya Ici vous refaites une phrase Avec ces mots là Ça on l'a déjà eu plusieurs fois Et enfin Et Inch'Allah Allah Le cours est fini Waqavtu Indalbèb Indalbèb Il faut faire l'arab de ce qui est en rouge Ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? J'ai envie de le dire mais Je vais vous laisser le faire Parce qu'il y a juste cet exercice là Ici on dit quoi ? Baba, baby, babou Tout ce qui tout le temps les frères se trouvent le mot qui suit prendra toujours une casera Pourquoi ? Parce qu'il est mudafilé Walhamdulillah Yannibihada Qadintahina minadarsal yom Wa sallallahu alayhi wa sallam Wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh